Légende lycanthrope de Bordesciel par Lentulus invitius de l'ordre du corps J'avais entendu les mêmes rumeurs que tout le monde, que la province de Bordesciel regorgeait de diverses formes de lycanthropie. Comme cela faisait longtemps que j'étudiais les loups-garous, j'étais curieux de vérifier le bien fondé de ces rumeurs d'ours-garous. Étant donné ma frêle constitution, j'ai décidé de mener ces recherches lors des mois d'été, plus chauds. On se rend vite compte que dans cette région, les villageois sont d'une utilité très relative. En sirodis, les plus jeunes enfants peuvent vous parler de la faune et de la fleur des environs, mais je trouve ici des soi-disant hommes sages qui me racontent des histoires de licornes et de chevaux volants au milieu de récits d'ours-garous. Aussi, n'en fais-je pas grand cas. Certes, ils ont leur tradition pour se protéger des ours-garous, certaines plantes et autres cérémonies, mais personne ne peut attester en avoir vu un et encore moins posséder quelques artefacts que ce soit. Tout le monde a un cousin ou un ami, qui en a vu un une fois, mais dès qu'on fouille un peu, ces histoires perdent rapidement tout bien fondé. Je ne souhaite pas discréditer ces récits, mais je me dois de conclure qu'ils peuvent être issus d'anecdotes déformées relatant de rencontres avec un ours féroce, peut-être, mais tout ce qu'il y a de plus normal. Les légendes peuvent avoir une vie qui leur est propre, surtout quand elles comportent des soupçons de vérité, puisqu'ici nous faisons face à une véritable menace de loup-garou. Je crains qu'en colportant des histoires de bêtes forreurs, voire potentiellement inexistantes, les gens ne se mettent à minimiser la présence d'autres créatures bien réelles. Mais si les passéistes habitants de bord de ciel décident de hurler dès qu'ils voient le moindre nuage ou la plus petite ombre, ce n'est pas à moi qui vais les en empêcher. Les loups-garous de ce pays, ou du moins les légendes qui en attestent, sont d'un genre curieux. Connaissant l'appétit des nordiques pour les actes de bravoure, je m'attendais à voir des pots de loups-garous pendre le long des remparts, des têtes plantées sur des piques, ce genre de joyeuseté. Pourtant, peu de gens civilisés en font mention, et j'ai remarqué leur regard inquiet lorsque je commence à poser des questions. Pensant que, peut-être, les gens ordinaires étaient tout simplement plus croire que je n'avais pu le penser d'après les nordiques de ma connaissance en sirodile, je suis allée trouver des gens réputés pour leur bravoure, les compagnons, une bande de soi-disant farouches guerriers de blancherive, qui sont devenus blancs comme des linges quand je leur ai parlé de la raison de ma venue et qui m'ont demandé de partir. Je m'attendais à mieux de leur part, et j'ai été déçue de voir combien mes histoires pouvaient intimider des hommes et des femmes supposées si courageux. En m'enfonçant dans les terres sauvages, loin de toute habitation, j'ai fréquemment rencontré des chasseurs qui acceptaient de me raconter leurs histoires. C'est finalement grâce à un certain Kersen Marteleur que j'ai entendu la première et unique histoire véritable de loups-garous dans la région, avec des pots et des griffes comme preuve. Alors que j'étais toute excitée de trouver enfin des preuves de leur présence en bord de ciel, le regard de Kersen a changé, prenant une expression sauvage, conspiratrice, et il commença à inventer des histoires d'une bande de chasseurs de loups-garous et de leurs exploits. Je l'ai laissé déblatérer ses âneries et ai poursuivi mon voyage. En rétrospective, je regrette que mon voyage en bord de ciel n'ait pas été plus productif. S'il est vrai que leurs lycanthropes sont différents et plus puissants que les nôtres, ils pourraient se montrer de puissants alliés dans notre conflit contre les vautours-garous à Valboiset. Si ces derniers ont évolué au point de devenir aussi impressionnants et féroces que l'affirme mon ami Gaéliane, ils pourraient menacer l'intérieur des terres de Tamriel. Dès l'été prochain, je me rendrai là-bas pour étudier ces saletés volantes, afin de pouvoir faire un rapport plus approprié à remettre au conseil.